Guerre en Ukraine, les députés adoptent un texte permettant la mobilisation de détenus dans l'armée. Le point sur la situation, la loi ne sera pas applicable aux détenus condamnés pour certains crimes graves, notamment pour les homicides volontaires de plus de deux personnes, les violences sexuelles, les atteintes à la sécurité nationale ou de sérieuses condamnations pour corruption. Les députés ukrainiens ont adopté mercredi un projet de loi permettant à certaines catégories de prisonniers d'aller combattre sur le front en échange d'une amnistie. Les 27 concluent un accord pour utiliser les avoirs russes gelés afin d'armer l'Ukraine. L'Estonie convoque le chargé d'affaires russe après débrouillage du système GPS. Les forces russes ont mené dans la nuit de mardi à mercredi une nouvelle « attaque massive » de missiles et de drones contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Le Figaro fait le point ce mercredi 8 mai. Les députés ukrainiens ont adopté mercredi un projet de loi permettant à certaines catégories de prisonniers d'aller combattre sur le front en échange d'une amnistie, au moment où Kiev cherche à mobiliser plus de soldats face à la Russie. Sur Facebook, la députée Oléna Chouliak, du parti du président Volodymyr Zelensky, a indiqué que le texte avait été adopté par 279 voix, pour « en deuxième lecture ». Il doit être désormais soumis au président du Parlement, puis à Volodymyr Zelensky. Oléna Chouliak a précisé que cette mesure concernera uniquement les détenus volontaires et nécessitera l'accord des autorités militaires après examen de l'état de santé physique et mentale du prisonnier. Elle ne sera pas applicable aux détenus condamnés pour certains crimes graves, notamment pour les « homicides volontaires » de plus de deux personnes, les violences sexuelles, les atteintes à la sécurité nationale ou de « sérieuses » condamnations pour corruption, a détaillé Oléna Chouliak. Les 27 ont conclu mercredi un accord « de principe » pour saisir les revenus provenant des avoirs de la Russie gelée dans l'UE afin d'armer l'Ukraine, une manne qui représentera entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an en faveur de Kiev. « Cet argent servira à soutenir le rétablissement et la défense militaire de l'Ukraine », a indiqué la présidence belge tournante de l'UE sur X après une réunion des ambassadeurs des États membres. Cet accord, qui devra être confirmé au niveau des ministres européens, fait suite à d'âpres débats sur la façon d'utiliser les avoirs de l'État russe bloqués après le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, qui totalise environ 210 milliards d'euros dans l'UE. L'Estonie, pays membre de l'OTAN, a convoqué mercredi le chargé d'affaires russe au sujet de brouillage du signal GPS, imputant à la Russie cette « activité hybride » qui perturbe le trafic aérien civil. Le mois dernier, l'Estonie et les autres États baltes, la Lettonie et la Lituanie, ont averti que le brouillage généralisé du GPS par la Russie augmentait le risque d'accidents aériens. « Nous avons convoqué aujourd'hui le chargé d'affaires russe au sujet du brouillage du GPS, qui constitue une violation des règlements et qui a causé de graves dommages au trafic aérien », a déclaré le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsakna, sur le réseau X. « Les activités hybrides de la Russie qui perturbent notre vie normale en Estonie et en Europe doivent cesser », a-t-il insisté. La compagnie aérienne finlandaise Finnair a annoncé fin avril qu'elle suspendait ses vols vers Tartu en Estonie pendant un mois à cause d'interférences GPS qui avaient contraint deux de ses vols à rebrousser chemin vers Helsinki. Finnair avait alors déclaré que pendant ce temps une solution, ne nécessitant pas de signal GPS pourrait être mise en place à l'aéroport de Tartu. « Les interférences GPS peuvent empêcher l'avion d'approcher le sol et d'atterrir », a précisé Finnair, ajoutant que les interférences étaient « assez courantes dans la région ». La banque autrichienne Refefez en banque, RBI, a annoncé mercredi abandonner son montage complexe impliquant l'oligarque russe Oleg de Ripaska, visé par des sanctions occidentales, pour récupérer des avoirs gelés en Russie, face aux réticences notamment américaines. La banque a décidé de renoncer à la transaction par mesure de précaution, a déclaré RBI dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de son conseil d'administration, expliquant « ne pas avoir obtenu le soutien nécessaire lors de récents entretiens avec les autorités compétentes ». Il y a plus d'un an, elle avait annoncé vouloir « vendre ou scinder » sa filiale russe. Puis en décembre, elle avait dit vouloir racheter les parts dans l'entreprise autrichienne de construction Strabag à une entité contrôlée à l'époque par Oleg de Ripaska et depuis CD. La filiale russe de RBI devait acquérir ses actions pour une valeur de plus d'un milliard d'euros puis rapatrier les avoir vers la maison mère en Autriche sous forme de dividendes en nature. L'opération était vue d'un mauvais œil par le Trésor américain, dont une hôte responsable était venue à Vienne en mars. Le Royaume-Uni va expulser l'attaché de défense russe au Royaume-Uni, décrit par Londres comme un officier de renseignement militaire non déclaré, a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur James Cleverly. Dans une déclaration au Parlement consacrée aux « activités malveillantes » imputées à la Russie, le patron du Home Office a en outre annoncé que plusieurs propriétés russes sur le sol britannique, que Londres soupçonne d'avoir été utilisées, à des fins de renseignement, perdraient leur statut diplomatique. James Cleverly a également annoncé de « nouvelles restrictions » sur les visas diplomatiques russes, notamment en limitant le temps que peuvent passer les diplomates russes au Royaume-Uni. Selon lui, les mesures mises en place par Londres et ses alliés ces dernières années font déjà du Royaume-Uni un lieu d'opération extrêmement difficile pour les services russes de renseignement. « Nous expulserons l'attaché de défense russe, qui est un officier de renseignement militaire non déclaré, a déclaré le patron du Home Office face aux députés. » La Russie, ne peut pas mener d'enquête, sur la mort du journaliste de l'AFP Armand Soldin, tué en Ukraine en mai 2023 près de la ville de Bakhmout alors assiégée, a assuré mercredi le porte-parole du Kremlin. « La Russie ne peut pas mener d'enquête ici. » « Il est probablement nécessaire de s'adresser à la partie ukrainienne, » a déclaré Dmitry Peskov, interrogé à la veille du premier anniversaire de la mort du coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine. « Si je comprends bien, au moment de son décès il se trouvait sur le territoire étant sous le contrôle du régime de Kiev, » a-t-il ajouté. Armand Soldin est mort à 32 ans lors d'une attaque de roquettes alors qu'il était en reportage à Tchassivyar, près du front dans la région de Donetsk, avec des soldats ukrainiens. Il couvrait alors la bataille la plus active du conflit, celle pour la ville de Bakhmout, située à une dizaine de kilomètres de Tchassivyar et conquise fin mai 2023 par la Russie après plus de neuf mois de combat. Phil Chetouin, directeur de l'information de l'AFP, a salué mardi la mémoire de ce « jeune et brillant journaliste ». « La force de son caractère, son humanité et son humour ont laissé des souvenirs indélébiles », a-t-il dit. L'Ukraine a mis en garde mercredi contre de possibles coupures de courant en fin de journée après une nouvelle attaque russe, massive, contre son réseau énergétique qui a fait au moins un mort et une dizaine de blessés. Depuis le début de l'année, les installations électriques ukrainiennes ont subi plusieurs vagues de bombardements de drones et de missiles russes ayant causé de graves dégâts et coupures d'électricité. L'ennemi ne renonce pas à ses plans visant à priver les Ukrainiens de lumière. « Nouvelle attaque massive contre notre industrie énergétique », a écrit mercredi sur Telegram le ministre ukrainien de l'énergie, Germant Galouchtchenko. « Ces attaques ont visé des sites de production et de transmission d'électricité dans les régions de Poltava, E, Kirovograd, Centre, Zaporizhia, Sud, Lviv, Ivano-Franckivsk et Vinitia, Ouest », a-t-il précisé. La ville de Kherson, dans le sud, s'est aussi trouvée « partiellement privée d'électricité » à cause de « frappes ennemies », selon le gouverneur local. La compagnie nationale d'électricité Ukrainergo a prévenu que des coupures de courant étaient « possibles à travers l'Ukraine » de 18h à 23h00. Elle a demandé à ses clients d'utiliser l'électricité avec parcimonie.